Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël pour ce premier jour de l'été et la fête de la musique. Nous sommes le vendredi 21 juin, voici les titres de votre édition. Passport, contrat local de santé ou encore plan piscine, mercredi soir avait lieu le conseil communautaire de l'agglos Lanciévin. Un atelier info intox à Armes. François Gobaye le grimpeur à vélo. La rue piétonne se colorise à Lens. Le sport day arrive à Liévin le métier prochain. Notre coup de loupe du jour, la ville de Carrancy propose des composteurs. Comment ça marche ? Et tout de suite, la pose de la première pierre de la structure, le trait d'union à Vendame Vieille. Musique Samedi dernier, à Vendame Vieille a eu lieu la pose de la première pierre du trait d'union. Il s'agit d'un projet d'établissement public innovant. On va y retrouver une médiathèque du dernier cri, le centre d'accueil de loisirs, que ce soit les loisirs de l'été ou des petites vacances, le mercredi aussi. Nous y avons ajouté le CAM, c'est-à-dire le centre d'accueil municipal pour les enfants qui arrivent avant l'heure de l'école et qui partent après. Il y aura bien entendu aussi l'école de musique. Alors l'école de musique, il y a quelques années, il y avait 6 enfants. Maintenant, ils sont à peu près 280. Vous voyez, donc se trouve un peu à l'étroit dans leurs locaux actuels. Ce que nous souhaitions aussi, c'est que cette médiathèque soit gratuite et surtout ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas limitée uniquement au vent des doigts, elle sera ouverte à tous les gens de la population, de l'intercommunalité et même plus. Notre but, c'est ouvrir la culture et permettre à tout le monde, c'est-à-dire du plus petit au plus âgé, d'accéder à la lecture, d'accéder aux moyens audiovisuels. Pour le maire, ce projet semble davantage axé pour les jeunes. Une façon d'amener les jeunes à la lecture, à la médiathèque, quand ils vont sortir des centres de loisirs, ils vont passer en face. Donc le matin, les enfants qui vont être à la garderie seront là, juste à côté. Donc vous voyez, c'est un moyen d'amener les enfants à la culture. Les travaux comme ça, ce sont quand même des travaux très importants. S'il n'y a pas de problème d'intempéries et de choses comme ça, dans un an et demi, ça devrait être livré. D'ici là, le rendez-vous est donné à tous les habitants de Vendard et de l'agglomération de Lens-Livant pour l'inauguration. Sous-titrage Société Radio-Canada La mise en place du SRAD, Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires. Et pour la troisième édition, la distribution des passeports pour les jeunes du territoire. On écoute Alain Bavé, vice-président à l'agglomération de Lens-Livant. Ce contrat est articulé autour de trois premiers axes essentiels, qui est d'une part améliorer l'attractivité du territoire pour les praticiens. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit que nous avons un certain nombre de médecins qui sont vieillissants, qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à les remplacer. Et il s'agit de trouver les moyens de rendre notre territoire attractif pour que de jeunes médecins puissent venir s'installer de façon régulière et tout au moins prendre la place de ceux qui partent. La phase concrète, tout d'abord, il faut savoir que le CLS n'est pas un robinet qu'on ouvre pour dire d'aller chercher des financements. Mais c'est bien justement d'avoir une action coordonnée sur le territoire. On a réussi à mettre autour de la table pratiquement tous les intervenants en matière de santé du territoire. Alors que ce soit bien sûr les intervenants institutionnels, avec l'ARS bien sûr, l'État, la délégation interministérielle à la ville qui a été très présente également. Mais nous avions également les services du département qui interviennent notamment dans le champ médico-social. Myriam Van Acht, médiatrice cinéma à la communauté d'agglomération de l'Anciévin, a contacté Avenir des Cités pour un projet vidéo qui permet de sensibiliser les jeunes à la désinformation sur Internet. Ils ont donc écrit et réalisé un court-métrage sur ce thème. Le but c'était de faire participer des jeunes à des projets liés à l'audiovisuel et au cinéma, et ou au cinéma. Donc j'ai proposé au service de prévention Avenir des Cités de travailler sur le thème d'Info, Intox, parce qu'eux-mêmes étaient sensibilisés à ce thème-là. Moteur ! Atour ! Action ! Alors on a encore un atelier la semaine prochaine, et puis on a une restitution le 2 juillet à 18h au cinéma de Harne, où on va évidemment montrer les deux films qui ont été faits, puisqu'il y a eu deux films réalisés par deux groupes différents. C'est leur donner la parole tout simplement, c'est leur donner un espace et un lieu d'expression. On donne souvent la parole aux jeunes, mais sans les écouter. Là c'est vraiment un projet qui a été fait de A à Z par les jeunes, créé par les jeunes, mis en place et mis en pratique par les jeunes. C'est eux qui ont filmé, c'est eux qui ont écrit le scénario. Voilà, donc c'est vraiment un espace d'expression. Et puis les amener aussi petit à petit à la culture, parce que la culture c'est pas réservé qu'à une élite, c'est réservé à tout le monde. Donc voilà, c'était aussi leur proposer une autre démarche d'expression. Parce qu'on est aussi sollicité fortement au niveau des réseaux sociaux, il faut aussi savoir que nous luttons contre la radicalisation, entre autres, mais on a beaucoup de jeunes maintenant qui ne sortent plus de chez eux, et qui sont enfermés et qui ne vivent que par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. Donc c'était aussi une manière pour nous de leur montrer que ce qui se passe sur Internet et ce qu'ils voient sur Internet n'était pas nécessairement vrai et qu'il faut faire extrêmement attention. À chacun son Everest. Ce week-end, François Cobaye prévoit de gravir l'équivalent de l'Everest à l'Ausse-en-Goel sur les terrils 11-19, culminant à 186 mètres. Quelques mots, c'est l'ascension de l'Everest, c'est-à-dire 8 848 mètres de dénivelé positif sur les terrils de l'Ausse-en-Goel, pourquoi ? Parce que ce sont les plus hauts d'Europe, en moins de 24 heures, et en VTT. Il y a beaucoup de vélos, des longues distances, mais beaucoup d'heures de selle, à la fois sur la route, mais aussi en VTT. Pourquoi la route ? Parce que c'est un peu moins traumatisant que le VTT. Il devrait y avoir du monde. Il devrait y avoir du monde. Maintenant, c'est un lieu déjà très fréquenté naturellement. Donc il y aura beaucoup de badauds aussi. Et ce sera ça la plus grosse difficulté dans la gestion des personnes. Retrouvez une interview exclusive de François Cobaye dans votre émission On vous écoute. C'est le premier d'une longue série, j'espère. Cette semaine, une société est venue décorer les pavés dans le centre-ville de Lens, comme nous l'explique un employant. En fait, la ville de Lens nous a consultés pour faire un marquage d'animation qu'on avait déjà réalisé sur la ville de Reims. Donc elle nous a demandé si c'était possible, puisqu'on n'a pas tout à fait la même configuration, de faire ici avec des plus petits pavés. Nous, on a dit que ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de réaliser les travaux. Cette coloration aura même des répercussions sur les commerces locaux. Donc c'est un peu de l'animation. Pour vous donner une idée, depuis qu'ils ont fait ça à Reims, ça attire énormément de gens. Les commerces sont très satisfaits, puisque ça amène vraiment beaucoup de riverains et de visiteurs dans la rue. Le 30 juin prochain se déroulera le sport d'oeil au jardin public de Liévin. Pour sa troisième édition, l'organisation voit plus grand. On a décidé d'ajouter d'autres cours de fitness, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur 7 cours de sport, pour tout public, toute la journée, toujours avec ce village sportif, et puis des activités pour tous les âges, de la petite enfance, avec des cours de baby-gym qui peuvent commencer à partir de 6 mois, donc le matin de 9h à midi, et puis toutes les heures, un nouveau cours, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Une démarche née de la volonté de la mairie de promouvoir le sport pour tous ses habitants. Aujourd'hui, le sport est très très important pour tout public. Justement, on se bat contre cette sédentarité avec le lancement d'une application prochainement qui s'appelle Je Bouge à la ville de Liévin, qui sera développée ce jour-là. Et on pense avoir un énorme intérêt en développant le sport pour tous, en tout cas dans un lieu même et de manière gratuite. En cas de la loi de la transition énergétique de 2015, nous avons obligation aujourd'hui de diminuer les déchets ménagers, tous les déchets, y compris les déchets de verdure et tous les déchets de verre. Donc, nous avons fait de l'expérimentation sur quelques communes de l'agglo, du compostage sur le volontariat. Donc maintenant, nous allons le mettre en place sur toute l'agglomération de l'Anciévin, en sachant que l'agglomération de l'Anciévin de 240 000 habitants, 81% de l'habitat est un habitat de maison. Donc, c'est important de pouvoir développer ça et de diminuer l'apport en camion. Donc aujourd'hui, on ramasse en ramassage complet du déchet vert 18 000 tonnes, dont 3 800 tonnes apportées en déchetterie. Donc voilà, le but, c'est d'en avoir le moins possible. Donc c'est un peu ce soir, on va faire une présentation à la population de l'acte citoyen du compostage à domicile. Alors, au niveau de la ville, c'est vrai qu'on est dans un village. Quand on parle d'écologie dans un village, on est au sein de la nature. Donc le message est peut-être mieux perçu dans les villes, mais nous, c'est notre quotidien. Donc l'impact, on le mesure, mais pas autant qu'en ville. Au niveau de l'écologie, c'est vrai que tous les ans, on passe à une petite flash info. Donc j'ai profité de ce passage d'informations pour introduire l'élément qui est mis en place par la Cale, adopter un composteur. Donc, si vous aussi vous souhaitez adopter un composteur, rien de plus simple. Il suffit d'assister à l'une des réunions publiques organisées par la Cale et Nicolin. Un bon de retrait du kit de compostage vous sera fourni. Et en plus, c'est gratuit. Pour plus de renseignements, ainsi que le calendrier des prochaines réunions publiques, www.aguro-lancelirain.fr